Salut à tous, c'est le numéro d'une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation de la POUM Akuchu Drag mais attention, pas la normale et oui, parce que vous savez qu'avec les nouvelles améliorations HSV, c'est la moto la plus rapide du jeu donc pour ceux qui demandent où elle se trouve elle se trouve dans le Légendoré Motorsport à 976 000$ donc voilà, on l'a acheté elle est juste ici et c'est vrai que moi je l'ai en customisation normale c'est à dire que je l'ai sans la nouvelle technologie et là en l'occurrence les gars ah oui, déjà sans la nouvelle technologie elle est pas mal du tout mais là en l'occurrence en mettant la nouvelle technologie sachez que c'est la nouvelle moto la plus rapide du jeu mais pas que ça c'est le véhicule le plus rapide de GTA V tout confondu donc c'est à dire tout véhicule confondu en fait déjà c'est uniquement sur PlayStation 5 parce que c'est vrai que pour ceux qui ont la PS4 ou pour ceux qui ont des PC ah bah voilà le benjik dans le mouvement bah malheureusement pour vous les gars bah vous avez pas ces véhicules quoi vous avez pas la technologie la nouvelle donc est-ce que ça va être mis sur PS4 PC PS4 je sais pas du tout je pense pas par contre sur PC peut-être que enfin peut-être que vous aurez ces véhicules mais je sais pas franchement je sais pas parce que la Roxar ils ont fait un patch il y a pas longtemps enfin juste il y a 2-3 jours là où ils ont mis des nouveautés et pour le coup il y a peut-être une possibilité que vous ayez les joueurs PC bah ce nouveau petit truc bon alors on est parti donc Akuchu drag voilà c'est une moto et donc comme vous pouvez le voir on va mettre l'amélioration ASW HSW donc qui va le coûter 1 million 450 000 donc c'est plutôt assez énorme parce que déjà on achète le véhicule quasiment 1 million on va redire 1 million parce que c'est 276 donc là juste ça plus ça on est déjà 2 millions 450 000 juste en améliorant ça fait mal ok alors blindage on met à fond mais bon on remarque quand même que la vitesse de pointe est à fond l'accélération a été améliorée donc c'est pas mal alors frein on va mettre ça alors crénage alors bon c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas custom ce véhicule je pense qu'on va laisser de série j'aime bien les petits le petit côté un peu chinois là les petites écritures japonais chinois un peu ok alors déjà la moto moteur niveau 1 c'est shité bon si vous l'arrachetez 60 000 vous avez et bien tout simplement le moteur H&W ça c'est plutôt pas mal alors échappement double 1 les gars carbone klaxon on s'en fout éclairage alors ça je verrai après par contre en termes de motifs c'est vrai qu'on en a pas mal alors est-ce qu'il y a des nouveaux parce que moi je n'ai pas du tout custom encore ça c'est des anciens c'est pas mal aussi ça mais bon c'est des anciens ah oui bah oui forcément on a le on a le HSW on a le Elite aussi alors ça s'il faut batter tous les temps ok bah écoutez je pense que je vais mettre je vais mettre celui-là il est beau aussi mais c'est vrai que j'aime bien celui-là et ça nous montre aussi qu'on a une nouvelle moto et une moto et en HSW moi je mettrai celui-là il coûte quand même 50 000 c'est assez cher alors par contre en peinture est-ce qu'on peut mettre une couleur caméléon je pense pas trop je sais pas si ça irait bien une caméléon je pense plus une petite couleur métallisée un peu sympathique genre alors attendez je vais aller conquérir je pense qu'en jaune en jaune c'est pas mal en bleu en bleu bleu ultra en bleu elle est belle franchement j'aime bien c'est quoi je vais mettre en bleu je remontre en jaune ouais mais vous voyez le jaune il ressort mais pas assez alors que le bleu ça fait pas mal ressortir la moto noir bon c'est sans plus on va laisser en bleu bleu elle est belle comme ça là je kiffe couleur secondaire ça change quoi la couleur secondaire métallisée ah oui ça change ça alors ça si je mets en bleu ça fait trop bleu je pense ouais mais je pense que je vais mettre un jaune rastinck ouais c'est pas mal comme ça ensuite bah du coup on était dans l'éclairage je pense qu'on va mettre les phares en bleu ouais ok alors peinture on a mis transmission on a pas mis donc on a les transmissions HSW en fait ça accélère tout simplement l'accélération du véhicule qui est plutôt déjà pas mal et on a le turbo donc normal d'ailleurs ça nous baisse si vous mettez le turbo normal ça nous baisse mais déjà juste en achetant l'HSW vous avez le turbo stade après on rajoute 100 000 on passe sur le ah oui il est sur le stade 3 là c'est c'est vraiment autre chose alors par contre en termes de roues qu'est-ce que je peux mettre en termes de roues je vais faire ça je vais mettre la couleur en noir le bal je vais mettre jaune par contre là je peux changer les roues un truc qui ressort bien un truc comme ça mais qui ressort bien je vais mettre ça je pense un truc comme ça alors au arrière je pense qu'on va mettre ça voilà pneus c'est bon appareuse des pneus pneus custom je passe ça trop ça change quoi et on a fini ok donc voilà notre petite moto donc c'est je rappelle le véhicule le plus rapide de GTA V en termes d'accélération c'est pas non plus ouf en termes de bruit par contre allez voir qu'en termes d'accélération c'est autre chose what the fuck ok ok ouais ah ouais ouais effectivement c'est c'est l'air vraiment vraiment shit et les gars pour le coup je parle comme ça ouais c'est vraiment pas mal du tout ah oui c'est le véhicule qui accélère au bout d'un moment ça accélère ça accélère quoi ok alors on va aller sur le tour ne vous inquiétez pas c'est parti c'est quoi je vais mettre en première personne voilà on est en moto donc ça passe wow regardez comment ça monte la vitesse on est à 160 what the fuck il me faut une ligne droite allez fonce on a 160 ah ouais ça bombarde des gars honnêtement ça bombarde ok est-ce qu'on peut aller plus loin est-ce qu'on peut dépasser les 160 ah je pense pas en tout cas la moto est vraiment vraiment cheatée si je lève un peu comme ça non on reste toujours en dessous des 160 mais c'est abusé c'est trop c'est cheaté ce véhicule donc voilà le véhicule le plus rapide de GTA 5 les gars c'est celui-ci la nouvelle moto en tout cas sur ce ça se tue et moi je vais faire un petit stunt allez petit stunt et voilà